bonjour à vous c'est une vidéo doublement spéciale que j'ai le plaisir d'enregistrer de vous proposer spéciale à deux titres puisqu'il s'agit de la présentation d'un ouvrage d'un ami mais également un livre que je considère comme essentiel fondamental et donc bien l'occasion d'être très heureux et de partager cette joie avec vous une fierté d'éditer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime que ce soit d'un point de vue humain ou d'un point de vue du travail qu'il peut développer et puis qui fait sens avec le contenu des deux collections qui sont chez exuvi ma maison d'édition c'est à dire la collection santé qui parle de santé intégrative et puis également la collection société que j'ai lancé il ya un an et demi au début de ce qu'on vit pour essayer d'apporter un autre regard constructif et relier les deux en parlant de relier à cet ouvrage dans cet ouvrage c'est agonie et renouveau du système de santé du docteur louis fouché je vais vous en parler je vais parler de son contenu et de l'importance qu'il revêt pour moi en tant qu'éditeur pour moi quand on est éditeur on doit faire la synthèse entre plusieurs choses se positionner dans l'actualité sentir un petit peu la société sentir aussi un auteur et son propos et d'abord c'est déjà une synthèse moi que j'aurais eu grand plaisir à lire de c'est ce que je fais en tant qu'éditeur j'édite uniquement des livres que j'aurais plaisir à acheter à lire alors aux origines de ce livre il ya tout d'abord une série d'entretiens que nous avions fait avec louis il ya deux ans où on avait fait six interviews nous avions pris six heures dans la dans une journée d'un même tenant de faire juste une vidéo et vu que et louis et moi sommes assez intarissable lorsqu'il s'agit de parler de santé et puis que nous nous comprenions dans les échanges que nous avions et bien à la suite je crois le lendemain de cet échange je lui ai dit écoute je j'ai une maison d'édition pour moi tu dois écrire et j'aimerais vraiment beaucoup t'éditer j'avais déjà en tête de faire fusionner cette approche complexe qu'il avait regard on va dire en fractal de la société en partant du système de santé est ce que j'essaie de faire depuis des années et donc ça me tenait vraiment à coeur et puis on en était resté là on n'avait pas vraiment discuté plus que ça et puis un moment donné je crois qu'il ya quelques mois louis m'a proposé le un mémoire qu'il avait fait en bioéthique en 2018 qui traitait de l'effondrement du système de santé avec deux voies qui s'ouvraient une médecine numérique déshumanisée et une autre qui pouvait incarner quelque chose bas de plus de plus humain donc évidemment ça m'a plu immédiatement ça m'a beaucoup parlé d'autant plus que ça faisait écho à des échanges qu'on pouvait avoir au quotidien de manière informelle ou alors plus pointue sur certains sujets sur certaines vidéos sur lesquelles on peut intervenir voire même des conférences qu'on pouvait partager donc c'était un grand enthousiasme que je me suis saisi de sa proposition et qu'on a travaillé ensemble sur le manuscrit et lui il est revenu dessus pendant plusieurs semaines plusieurs mois même à la jeunesse de ce livre c'est à dire le mémoire en bioéthique parce que louis s'intéressait à la question éthique en se disant mais quelle est ma place de soignant et quelle est la place de toute de toute cette technologie dans le soin lui qui est anesthésiste et réanimateur c'est à dire au coeur du soin technologique quelle est la place de l'humain donc il avait fait un un master de bioéthique pour comprendre continuer à chercher réfléchir et bien tout ce qu'il a abordé dans ce premier jet et bien c'était les prémices la lecture anticipée de cette crise et en fait on comprend a posteriori et bien que tout ce que louis a pu avoir comme prise de parole publique et qui a fasciné à travers les liens qui avaient entre les systèmes politiques l'écologie la monnaie la communication non violente la santé intégrative et puis le fait de fustiger un certain système de corruption médicale et bien ça avait déjà été façonné ça avait déjà été réfléchi pensé conceptualiser bien des années avant et donc bien c'était s'était prêt à émerger lorsque la crise s'est dévoilée cet ouvrage il permet à la fois de se projeter dans le passé du docteur louis fouché c'est à dire en tant que constitution d'une réflexion d'une pensée d'ailleurs ça commence par une lettre à ses pairs pour intégrer le master de bioéthique mais il ya également une vision du futur où la dernière partie renouveau et bien propose une vision intégrative de la santé plus humaine quand je parlais du discours du docteur louis fouché qui a rapidement fasciné beaucoup de personnes c'est parce qu'il a interpellé par l'union des savoirs alors qu'on est dans une ère de séparatisme lui il a amené la pensée complexe il se réclame comme le montre la quatrième de couverture d'enri laborite ou de la pensée d'edgar morin auteur sur la pensée complexe et qui ont créé de nombreux ouvrages et bien tout cela il ya le temps de la réflexion pour le comprendre pour le digérer puis ensuite le répercuter puis encore une fois de comprendre que cela correspond à une forme d'algorithme le but de cet ouvrage c'est évidemment de nous faire prendre conscience qu'il y a deux voies qui s'offrent à nous et qui sont difficilement réconciliables il ya d'un côté la e-santé ce qu'on pourrait qualifier de transhumanisme comme c'est sous-titré dans l'ouvrage et puis de l'autre côté quelque chose qui est plus humain plus intégratif alors bien sûr c'est la santé plurielle celle que je développais dont je parle dans la collection santé des éditions ex juvie mais également un autre regard en tant que citoyen où il ya à la fois du non agir pour pas mettre de l'énergie au mauvais endroit ou de la mauvaise forme comme la violence l'agressivité et puis également d'agir d'agir en tenant un certain rapport de force et en agissant pour quelque chose et non pas contre quelque chose alors pour tout ça louis a choisi de segmenter son ouvrage en trois parties une partie agonie qui va vraiment montrer qu'il ya un système à bout de souffle qui est vraiment agonisant en perdition une deuxième partie d'effondrement auquel il faut se préparer dont on commence à voir se dessiner des contours que ça soit d'un point de vue énergétique avec l'utilisation de la rhétorique autour du climat qui est abordé dans l'ouvrage également au niveau du système monétaire est également au niveau de la démocratie pour ne laisser personne avec ce constat là eh bien il ya toute une partie à la fin qui consiste en un renouveau et qui intègre bien bien sûr une proposition en tant que médecin d'un système plus humain plus intégratif ouvert à d'autres pratiques à collégiales avec d'autres praticiens mais avec un regard aussi plus large sur la société où chaque individu chaque citoyen peut devenir acteur du monde qui l'entoure alors pour détailler cela et donner un maximum de pistes et de réflexion louis a souhaité mettre beaucoup de notes de bas de page non pas pour faire universitaire mais simplement dire voilà d'où je parle voici mes références si toi lecteur tu veux aller plus loin dans ce que je te développe et ben tu peux aller chercher vers cette auteure là vers cette collection là vers ce courant de pensée là il ya eu également un soin apporté aux titres aux citations aux sous titres avec également un sens de l'esthétisme proposé par sandy la maquettiste également des couleurs qui ont été mises comme de petits filets fins pour encadrer les citations et donner une osmose à chaque partie et comprendre qu'on est dans un univers bien à part alors cet ouvrage est un essai avec tout ce qu'il a comme code on va le retrouver à travers la sobriété de la couverture de Geneviève mais également avec certaines touches sur cette couverture un peu fine des petits clins d'oeil on le voit un petit gaufrage qui a sur le titre et puis également les pulsations cardiaques en quatrième de couverture qui dénotent à la fois d'une société malade et dysfonctionnelle et qui tendent à s'harmoniser plus loin il y avait une intention forte à vouloir mettre du beau dans cet ouvrage est très rapidement louis et moi on a vu comme une évidence le fait de proposer à son épouse carol le fait de faire des aquarelles c'était à la fois le fait de réunir un travail familial puisque ils oeuvrent beaucoup ensemble à travers ce que fait louis sur de nombreuses conférences les vidéos où il ya un lien très fort dans le contenu qui peut émerger et puis également de montrer qu'il y a en dehors du contenu quelque chose de beau quelque chose de grand quelque chose de transcendant et qui peut faire vibrer au delà des mots je vais essayer de remplir cette tâche ardue qui était donc d'illustrer le livre de mon mari au départ je me demandais bien comment illustrer un peu cette agonie du système de santé et puis finalement j'ai vu un peu le décalage entre peut-être les attentes des patients d'un côté et qui eux sont dans une certaine souffrance dans un système de santé de plus en plus désorganisé de moins en moins humain avec de nombreuses heures d'attente aux urgences donc c'est pour ça qu'il ya une sorte de long couloir avec tous ces patients un peu floutés qui représentent des tas de chair on voit vraiment que là pour le coup il ya une souffrance qui est assez incarnée dans la chair et puis de l'autre côté j'ai mis le le personnel soignant qui sont représentés donc sur la base du pictogramme du port du masque effondrement une sorte d'hôpital qui s'effondre avec des détails qui sont assez flou donc ça s'est évolu aussi pour que le lecteur puisse à la fois vagabonder un peu dans cette image et y mettre lui-même aussi avant même de lire ce que louis dirait sur la question pouvoir lui-même laisser ses pensées vagabonder dans l'image et puis enfin il ya eu le chapitre nouveau qui a été beaucoup plus dur à illustrer puisque quand c'est assez difficile de d'illustrer un renouveau donc il ya eu plusieurs essais et puis finalement celui qui a été choisi c'est celui qui représente une sorte d'orage qui se déchire et puis derrière on voit commencer à apparaître le soleil et avec des rayons lumineux qui éclairent des bateaux qui vont suivre leur chemin et donc ça illustre un peu le fait que pour l'instant on espère que le voile va commencer à se déchirer en ouverture de cet ouvrage on va retrouver une préface du professeur Didier Raoult qui a été controversé et puis qui se positionne un peu plus aujourd'hui qui a essayé de tempérer bien des choses dans tout ce qu'il a pu observer avec le conseil scientifique il avait à la fois un pied dans la santé un pied dans la politique et donc ouvrir cet ouvrage c'était évidemment faire un appel à tout ce qui avait pu être observé par ses soins pendant deux ans et puis en ouvrant en disant les questions que louis fouché se pose je me les pose également et je pense qu'il partage un grand nombre des constats qui sont faits je perçois ce livre comme un élément essentiel de son époque pour comprendre c'est à la fois un livre d'actualité brûlante à la fois pour comprendre se positionner et partager mais également ça sera un livre de garde pour moi qui fera office d'archives presque sociologique et anthropologique dans quelques années où on se demandera pourquoi et comment il a été difficile de tenir certains propos dans l'époque dans laquelle on vit désormais cet ouvrage n'appartient plus à son auteur il appartient à peine encore à l'éditeur et vous appartient à vous possible lecteur et pour cela je vous donne rendez-vous sur exuvie.fr bonne lecture et à bientôt